Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ilefond l'Actu. Aujourd'hui, nous allons parler d'étiquetage. Je suis en présence d'Alexandre Burgodervin, qui est le président de DB Group. Vous êtes à la tête de DB Group depuis 2017, mais l'entreprise a été créée en 1991. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fourniture de solutions d'identification et notamment la fabrication d'étiquettes. Cette entreprise comporte deux usines en France. Vous en avez une à côté d'Orléans, à Olivet, dans le Loiret, où se situe le siège du groupe, et puis une autre à Rouen. Vous vous organisez autour de trois divisions. DB Technique pour le marquage industriel, DB Tech pour l'identification et la traçabilité des produits, et DB Premium pour les étiquettes et les marquages de luxe. Votre entreprise a une identité forte qui s'appuie sur des valeurs clairement définies et assumées, notamment la détermination, l'exigence et la confiance. Bonjour Alexandre. Bonjour Claire. Comment ces valeurs s'expriment au quotidien dans votre activité ? Écoutez, vous avez bien résumé le parcours de DB. Moi, j'ai pris la tête du groupe en 2017. Et en 2017, j'étais convaincu d'une chose, c'est-à-dire que le savoir-faire existe. Ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on travaille des sociétés, des donneurs d'ordre qui sont extrêmement exigeants. Ça veut dire que notre savoir-faire, c'est une réalité, sinon on ne serait pas là. Et il y avait une chose dont j'étais convaincu que nous avions besoin, c'était de bien définir les valeurs, d'avoir une identité, et que cette identité nous permette à la fois de régir les échanges que l'on a entre nous, c'est-à-dire qu'on parle de confiance, on parle aussi de bienveillance, mais aussi de régir le fonctionnement que l'on doit avoir vis-à-vis de nos différents partenaires, nos clients par exemple, quand on parle de détermination, quand on parle d'exigence, ça veut dire qu'on doit tout faire pour parvenir à la performance, qui consiste, bien entendu, à satisfaire nos clients. Quand on parle de vos clients, qui sont vos clients ? Alors nos clients, vous l'avez dit tout à l'heure, on a plusieurs divisions. Sur la division premium, là, nous sommes spécialisés dans la fabrication d'étiquettes, principalement pour le marché du luxe, donc le parfum, maquillage, un petit peu de soins et cosmétiques. Et sur ces clients-là, on a la particularité de travailler avec les très grands donneurs d'ordre, on a la chance en France d'avoir aussi un patrimoine extrêmement fort sur ces sujets-là. On travaille avec le groupe LVMH, on travaille avec Hermès, Chanel, le groupe L'Oréal. Quelques fabricants aussi, un petit peu plus confidentiels, qui nous challengent assez régulièrement sur notre agilité, donc c'est très chouette aussi. Et puis, sur les dimensions un petit peu plus industrielles, on travaille dans l'automobile, on travaille dans le médical, on travaille avec diverses industries où on peut retrouver nos étiquettes dans des compartiments habitacles sur les véhicules, le moteur, les lits dans les hôpitaux, les blocs opératoires. On est vraiment là pour identifier tous les produits qui doivent l'être, avec des contraintes assez fortes. Et sur la division traçabilité, là, on se positionne sur l'ensemble des produits qui ont besoin d'être identifiés avec une traçabilité des informations, principalement sur des solutions qui sont fabriquées en France. Donc un secteur très divers, qui fait que cette multifonctionnalité de l'étiquette implique des technologies très différentes. Quelles sont-elles ? Alors, pour les étiquettes que l'on va imprimer, là on a les trois process qui donnent les meilleurs résultats possibles, la sérégraphie, la flexographie, le numérique. Donc on les maîtrise, parce qu'on a plusieurs lignes de production sur l'ensemble de nos usines. La particularité, c'est que nous allons choisir, en fonction du cahier des charges de nos clients, et des réalités économiques aussi, ça dépend des volumes, ça dépend du momentum, mais nous allons choisir le process le plus adapté pour répondre aux besoins de nos clients. Alors, le produit en lui-même, l'étiquette, on peut se demander si c'est bien écologique ? Alors, oui, c'est vrai, c'est une question qu'on peut très logiquement poser. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les étiquettes sur lesquelles nous, nous positionnons, sont des étiquettes qui sont issues de filières extrêmement responsables. Nous sommes certifiés Imprime Verts depuis de nombreuses années, c'est un label dédié aux imprimeurs qui s'engage. On a obtenu, il y a quelques mois, la certification Ecovadis Gold, qui atteste aussi de notre volonté de nous engager sur ces sujets-là. Donc, ça veut dire qu'on travaille des matières premières qui sont recyclées, des matières premières qui sont recyclables. On fait en sorte d'avoir des adhésifs qui permettent aussi le tri spécifique lorsqu'on va venir désolidariser l'étiquette du contenant. Et on a proposé à nos clients une solution de recyclage des déchets où, quand on a fini de poser les étiquettes, il reste une bande qu'on appelle la glacine. Et bien, gratuitement pour nos clients, on vient récupérer ces déchets, les broyer et refaire des bobines d'étiquettes. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que de façon très pragmatique, dans bien des cas, fabriquer des étiquettes et positionner des étiquettes sur des contenants, c'est bien plus écologique que d'imprimer directement sur le contenant avec des angles qui sont assez souvent très toxiques. Parfait, vous avez très bien répondu à la question. Vous avez également proposé un système de location de vos solutions, des Bely, c'est un peu comme les voitures. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée nous est venue en sortant d'une période un peu difficile que tout le monde a traversée, la période Covid, où on savait très bien que nos clients n'avaient pas, à ce moment-là, toutes les capacités d'investissement qu'ils pouvaient souhaiter. Néanmoins, il y avait une réalité, c'est qu'il faut produire. On a une croissance qui arrivait, il y avait la nécessité de produire. Et donc, quand il n'y a pas de capacité d'investissement, mais qu'il faut produire, notre souhait, ça a été d'apporter un vrai service à nos clients, plutôt que d'acheter toute la ligne que l'on va venir intégrer pour venir identifier, imprimer les codes et déposer ces étiquettes sur les produits, eh bien, en fait, on va louer ces solutions, y compris les logiciels qui permettent de gérer la traçabilité. Et ça permet à nos clients d'avoir, avec exactement le même système que le leasing pour les véhicules, un principe où ils ne nuisent pas à leur capacité d'investissement et ils ont directement sur leur ligne des solutions qui leur permettent d'atteindre le niveau de performance idéal pour leur marché. Vous étiez à un salon il n'y a pas très longtemps, il me semble, et vous avez pu voir qu'il y avait des nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Écoutez, effectivement, pour les imprimeurs, le salon idéal pour faire son shopping pour les futures années, c'est le salon de la Belle Expo à Bruxelles. Donc, j'ai pu effectivement voir des machines extrêmement intéressantes et on observe que nos marchés sont en pleine mutation, c'est-à-dire que non seulement il y a la dimension technique où on est capable d'apporter des solutions avec des niveaux de finition de plus en plus précis et de plus en plus variés sur des étiquettes, avec de la texture, de la brillance, des effets satinés, ce genre de choses, mais les fabricants de machines ont aussi de plus en plus investi sur des solutions où les consommables sont extrêmement responsables. Il y a une grosse traçabilité sur les encres avec les différents composants chimiques des encres. Et on a aussi des machines qui sont de moins en moins énergivores avec toutes les péripéties qu'on a connues ces derniers mois et ces dernières années. C'est plutôt des données assez intéressantes. Donc, l'idée, c'est de dire, nous avons les moyens de vous accompagner sur tous les sujets que vous pouvez souhaiter. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Comme vous l'a si bien dit Alexandre, je vous invite donc à faire entièrement confiance à DB Group pour votre étiquetage. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro d'Ilefond l'Actu. Merci Alexandre. Merci à vous. On se retrouve très bientôt.